salut tout le monde j'espère que vous allez bien si vous êtes en vacances bonnes vacances à vous et parce qu'on est fin juillet on est en plein en pleine vacances d'été pour ceux qui comme moi ont pris leurs vacances un petit peu avant au mois de juin par exemple et qui t'a fait qu'ils vont t'a fait tout l'été bonne chance à vous et bonne chance à moi aussi bref aujourd'hui je vous présente un groupe que je vous ai déjà présenté maintes et maintes fois sur cette chaîne youtube j'en veux pour preuve les albums derrière moi que j'ai déplié et bien voilà ça y est il me manquait un album en vinyle 2 alors j'aurais pas toute la discographie du groupe mais de tous les albums que je voulais deux et pas il m'en manquait qu'un seul et aujourd'hui c'est chose faite ça y est le dernier album que je voulais c'est the resistance de muse originalement sorti en 2009 je ne vous présente pas le groupe vous connaissez je pense je peux vous parler un petit peu de l'album un album qui est dans la continuité au niveau sonore des précédents avec toujours pas forcément un son rock puisque c'est un groupe de rock pour ceux qui ne savent pas avec des éléments orchestraux symphonique et quelques petites pointes de son électronique mais 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 il ya quand même quelques petites subtilités sur cet album là des petites nouveautés notamment vous voyez avec les trois derniers pistes exogénesis partie 1 partie 2 et partie 3 ces trois pistes là conclut parfaitement bien l'album trois pistes qui font environ 13 minutes en tout et qui sont des pistes complètement orchestraux donc vraiment pour donner un an un thème des fois assez oppressant assez sombre comme les lyriques de l'album donc voilà ils ont les ordres de son bien leur place sur cet album là et c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable à écouter en vinyle enfin en tout cas j'espère du coup voilà c'est aussi ces trois pistes là sont sortis sur un vinyle pour le record store d alors de l'époque je sais plus c'est peut-être 2009 ou 2010 voilà donc ça fait 13 minutes en tout donc je vous l'ai déjà dit et on a aussi quelques petites subtilités par coup pardon encore sur certaines chansons notamment undisclosed desires avec des éléments de rnb voire même de dance c'est un mélange assez spécial mais c'est vraiment bien fichu voilà pour les thèmes sonores et les thèmes lyriques de l'album de ce que je puis vous en vous en dire c'est un album comme qui a gagné le grammy awards du meilleur album rock de 2011 c'est aussi l'album qui est c'est le plus vendu du groupe avec 5 millions d'exemplaires à travers le monde 900 mille exemplaires écoulés en france et 1,2 millions aux us donc ça fait plaisir pour un groupe européen de rock de bien percé aux états unis c'est pas tout le temps le cas et oui donc voilà donc pour cet album de the resistance de muse un bon un bon morceau de la discographie du groupe vous l'aurez compris et donc c'est parti on va se faire l'unboxing de ce gatefold c'est parti voilà je vous refais voir du coup la cover de devant avec toujours des idées quelque chose de très artistique je trouve au niveau des covers je crois qu'il n'y en a pas une seule qui me déplait sur les albums de muse voilà et il y a donc des thèmes forcément the resistance des thèmes toujours un petit peu apocalyptique c'est assez sombre notamment mk ultra vous voyez ça fait référence du coup à ce programme qu'il y avait eu je vous laisserai chercher sur internet mais voilà du coup et puis voilà vous voyez un album to you avec un petit sous titre mon coeur s'ouvre à ta voix c'est je crois une première pour une chanson de muse avec un petit sous titre français voilà pourtant je crois pas qu'il ya un seul mot de français à l'intérieur si je situe pas de bêtises à vérifier mais mes souvenirs je crois que non et donc voilà des trois pistes finales qui sont une orchestre donc c'est parti pour l'unboxing de cet album de muse on est sur un guide fold double vinyles et après l'ouverture j'espère que le pressage sera plutôt bon alors je pense pas que c'est un pressage d'origine je pense pas que depuis le temps j'ai vu qu'avec comme il ya eu le petit logo enfin l'ancien logo de warner bros records je vais ouvrir le guide fold et voilà on a deux photos du groupe en noir et blanc assez classique voilà et je vais retirer tout ce qu'il ya l'intérieur up et le deuxième nil pas de carton de téléchargement ah voilà ça c'est cool on a des sous pochettes imprimées de qualité ça se voit avec encore une photo du groupe donc quelque chose assez d'assez simple au niveau des des artwork tiens c'est parce que c'est carrément des photographies donc quelque chose assez sobre et alors là on a je pense la liste des pistes qui font les les vinyles avec les paroles juste en dessous ça me paraît très bizarre quelques deux pistes là dans une des façon d'avoir donc ouais c'est vraiment du carton c'est vraiment du carton c'est pas des pochettes en papier donc ça c'est plutôt cool ça a vraiment d'être de qualité donc le premier vinyles ici avec les trois premières pistes uprising resistance et puis undisclosed desires et je vous la ferai écouter tout à l'heure je pense undisclosed desires qui est quand même la chanson la plus atypique hormis les pistes symphoniques que je vous ai parlé tout à l'heure voilà donc du coup la side b avec united sites of erasia et guiding light je crois que d'ailleurs que pour la petite anecdote je crois que c'était la chanson préférée de mylène farmer qui avait une leçon de tête qui avait cité cette chanson là comme sa chanson préférée de muse voilà à retrouver mais je suis quasi sûr de ça voilà pour cette petite anecdote on s'en fout peu mais bon voilà donc la petite sous pochette pour le deuxième vinyle avec la même chose donc voilà hop et puis pareil ici une photographie en noir et blanc du groupe ça fait plaisir quand même d'avoir quand même un petit packaging assez sympathique et donc attendez je vais faire plutôt dans l'autre sens voilà la sexe est ici avec un naturel sélection mk ultra et i belong to you et puis les trois pistes symphonique avec l'ouverture en partie 1 cross pollination en partie 2 et puis redemption en partie 3 voilà pour the resistance de muse et donc je vous fais écouter un petit extrait de undisclosed desires et voilà donc écoutez moi cette basse voilà on l'entend un petit peu mais voilà je sais pas si vous entendrez bien il ya une bonne petite basse à dans ce refrain de undisclosed desires comme je l'ai dit un qui mélange un peu dance dance pop rock et puis air nb donc voilà quelque chose quand même d'assez différent de ce que muse nous a proposé jusque là même s'ils avaient déjà expérimenté aussi un petit peu dans supermassive black holes donc l'album précédent voilà donc beaucoup diront que voilà à partir de cet album là muse c'est plus muse c'est plus que c'était avant je suis pas d'accord avec ça c'est pas parce que c'est plus rock enfin ce n'est plus trop rock et plus pop voire d'autres influences que c'est forcément merdique moi vous savez un que j'aime beaucoup les groupes qui sortent de leur zone de confort et expérimentent un petit peu à droite et à gauche et que ça soit de la pop commerciale ou du jazz bien pointu j'en ai rien à foutre du genre en fait du moment que la musique est cool la musique est bonne et et que ces groupes là savent ce qu'ils font bah écoutez c'est principal en tout cas c'est mon avis voilà donc bah moi écoutez je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo vous pouvez liker partager et vous abonner et puis bah du coup pour les vinyles de news pour l'instant bah mis à part les futures les futures sorties et ben je vais m'arrêter là au niveau des vinyles voix donc je vous remercie encore une fois et à la prochaine donc basse année prochain pour un nouvel unboxing de vinyles salutations